Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. Du coup ici c'est un Megapack exclusive Toys R Us. Voilà comme vous pouvez le voir. Donc il faisait une promotion, du coup c'était à moins 40%, c'était juste trop bien. Et dans ce Megapack comme ils disent, il y a deux boosters XY, donc du coup moi j'ai du XY de base et du XY point furieux. Des cartes que je n'ai pas beaucoup dans ma collection, donc c'est très bien, je vais pouvoir la compléter. Et en plus on nous donne les fameux portfolios, donc c'est un portfolio pour ranger la collection de cartes. Voici, qui est juste trop beau. Je n'ai pas commencé derrière, je n'ai pas fait gaffe. Voilà, de toute façon je vais vous ouvrir tout ça. Voilà, donc ça, hop là. Donc on va ouvrir tout ça et je n'ai rien emmené pour couper. Ah bah d'accord. Ah bah je fais comment ? Ah bah zut ! Bon je commence une vidéo, mais je ne prends rien pour couper. Il me fait mon couteau suisse ! Donc je reviens avec du coup le fameux couteau suisse. J'espère que je réussirai à couper quelque chose avec ça. Vu comment le plastique est épais, on va essayer. Sinon j'arrache tout, tant pis, un coup de couteau est terminé. On va essayer de couper... Ah si ça coupe, ça coupe ! J'essaye de... Je vais faire la caméra parce que c'est tellement grand comme paquet. Je mets tout par terre. Donc voici le premier portfolio, voici. Oh là là, c'est tellement grand ! Moi aussi. Vous voyez, c'est pour ranger nos cartes, des portfolios, des petits classeurs. Voilà. Donc celui-là du coup, ça va être... Voilà. Ça c'est le classeur de XY points furieux. Donc je vais pouvoir ranger toutes mes cartes de points furieux à l'intérieur. C'est ce que je cherche à faire. Moi c'est un portfolio pour chaque série. Donc du coup, cette promotion-là, en plus c'était à moins 40%. Donc c'était hyper valable, quoi. Ah ! Voici. On a deux boosters. Forcément, ils ont mis du scotch partout, comme d'habitude. Mais on ne va pas se le piquer le booster, un taquet de pot. Ah ! Non ! Le scotch qu'il est au doigt, c'est chiant. Dégage ! Attends ! Ah, voilà. Donc nous avons XY de base et XY points furieux. Voici le deuxième porte-luge que j'arrive à sortir. Est-ce que j'ai arrivé de le comme ça ? Donc je pense que oui, quand même. Je pourrais pouvoir me débrouiller. Voici le... Oh là ! Ça fait du bruit. Et voici le deuxième portfolio. Donc celui-là, c'est pour XY de base. Je vais pouvoir ranger toutes mes cartes. Donc je n'ai pas beaucoup de cartes XY de base. C'est vraiment... Je crois même que j'ai ouvert qu'un booster de celui-là, pour vous dire. J'ai dû avoir ça dans une petite valisée de Pokémon, je ne sais pas quoi, là. Du coup, je n'en ai pas beaucoup. Donc je vais pouvoir ranger aussi cette carte-là. C'est impeccable. Du coup, ça me fait trois portfolios. Avec celui de Rupture Turbo. Et du coup, on ouvre les deux boosters. Donc je ne connais quasiment pas ces cartes-là. Je n'ai pas ouvert du tout. Pour plus, il y a un peu plus qu'XY. Mais ça me permet d'ouvrir... d'ouvrir des nouvelles cartes. Vous voyez, moi, je garde... J'essaie de le garder. Je n'ai pas cette illustration-là. Donc voici le petit code. Si vous voulez, comme d'habitude, des codes online. Mes petits messages privés. Et je vous envoie ça. J'ai ma petite boîte. Vous voyez, hop là, petite boîte. On commence avec le premier booster. Donc de toute façon, les trois quarts des cartes de cette collection, je n'ai pas. Il y en a combien d'ailleurs ? 146. D'accord, il y a 146 cartes dans cette collection. Je zoome un petit peu. Voilà, donc on commence avec une double énergie incolore. Un gris-gris protecteur. Ok, ça ne marche pas du tout le zoome. Voilà, il y a un gris-gris protecteur. Electrode. Pikachu. Oh, il est mignon, il fait un petit clin d'œil. Charpentie. Nirondelle. Un coquillasse. Un petit passeux rouge qui est mignon. Et... Ah ! Non, il y en a encore deux. Delcati. Oh, il est mignonne, Zala. Et en dernier, nous avons... C'est Banchitrouille, ça se dit. Voilà. Banchitrouille. Oh, c'est Nolo. Oh, trop bien. Donc on commence avec une petite Olo. Du coup, ça c'est là, il y a l'évolution de Petrouille. D'accord. Il me faut mes petits frottes et de cartes. Désolée si la lumière n'est pas bonne. Là, je fais ma troisième vidéo tournée à la suite. Parce que j'étais tellement appréciée de les ouvrir ces coffrets-là. Ça faisait longtemps que j'attendais que ça sorte. Ça soit disponible surtout par chez moi. Que là, j'ai tout ouvert d'un seul coup. Moi, je suis une folle. Donc voici, on commence avec un Banchitrouille. Holographique. Et on continue avec XY Pont Furieux. Je ne sais pas si j'ai cette illustration-là. Non. Je ne pense pas. Je vais couper ça proprement. On ne sait jamais. Toutes les illustrations que je n'ai pas, je les garde. Je garde tout, mais enfin, problème. Allez, on ouvre le deuxième. Et le dernier, du coup. Hop là. Donc, petit code. Hop là. Un, deux, trois. Hop là. On commence avec une énergie. Une phytoénergie, pardon. Vigorote. 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 Je ne sais pas. Vigorote, je veux dire. Je ne pense pas que le T et le H se disent. Fossil, mâchoire. Ok. Il y en a combien de fossiles ? Je vais voir ce que c'est, ça. Machac. Flingouste. Ah, je n'arrive pas. Alors. Flingouste. Et vos lits. Oh, il est mignon, celui-là. Ah, c'est celui qui l'a dessiné. Ben oui. C'est vrai que... Ils sont pas mal, ces dessins-là. Rapion. Oh, je ne connais pas cette image-là. Soporifique. Sonitrelle. En reverse. Et... Oh, il y a pas... Pondarbar. En rare. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est tout bénef. Parce que j'ai deux portfolios. Et j'ai des cartes que je n'ai pas. Parce que les trois cartes, je ne vais pas les avoir, à mon avis. Je vais voir. De toute façon, je vais les ranger tout de suite après. Donc, je vais voir ce qu'il me manque. Mais à mon avis, tout ça, c'est inédit. Pour moi, je ne les ai pas du tout. XY et XY.fureux, j'en ai presque pas. Donc, voici. Alors du coup, j'ai juste eu Panchitrouille en holo. Voilà. J'ai rien eu d'autre. Non, j'ai rien eu d'autre. D'accord. Donc, c'était une petite ouverture. Mais c'était juste pour vous montrer les mégapèques que Toys R Us faisait en ce moment. Surtout au moins 40%. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. Donc, si vous cherchez à ranger vos cartes par séries, comme moi je fais, allez-y. Ça ne fait pas chaleur du tout. Moi, je trouve, deux portfolios et deux boosters qui commencent à dater un peu. Mais bon, si on n'en a pas beaucoup, comme moi, c'est tant mieux. C'est que du bonus, en fait. Et du coup, je vais vous parler de quelque chose. Comme j'en ai parlé aux deux dernières vidéos, mais c'est au cas où, si vous n'avez pas regardé les ouvertures des deux coffrets ou pas, avec ces Pikachu X, chez Toys R Us en ce moment, et je vais le redire. Parce que moi, attention, je m'en fous. Du coup, j'ai ma carte maintenant. Donc, maintenant, je peux vous filer le tuyau. Chez Toys R Us, si vous présentez votre carte Toys R Us à l'accueil, vous n'êtes pas obligé d'acheter. C'est vraiment sans obligation d'achat. Vous avez juste besoin de votre carte Toys R Us. Donc, je vais vous la montrer à l'accueil. Et en échange, on vous donne une carte promotionnelle. Pikachu 20 ans, vous voyez. Il y a un petit logo 20 ans. C'est une carte qui est sûre de génération, on peut le voir par rapport au symbole. Voici. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est génial. Ça me fait une carte promotionnelle. Et je crois que de mémoire, c'est jusqu'au 17 avril. Donc, dépêchez-vous si vous la voulez. Parce qu'à mon avis, ça va partir très vite. Alors, c'est soit en magasin. Soit en magasin, vous présentez la carte sans obligation d'achat. Hop, vous y allez et on vous la donne. Comme là, ce qu'aujourd'hui, on m'a fait. Oh, sinon, j'ai vu... Parce que je ne savais pas si c'était sur Internet au début. Comment vous dire ? C'était marqué en tout petit qu'on pouvait avoir cette carte-là. Mais, c'était... Fallait acheter quelque chose, déjà. Donc, vous voyez la différence. Mais par contre, c'est que les 400 premières commandes. Donc, on n'a aucune garantie qu'on peut l'avoir. Donc, si on va commander un truc, on ne sait même pas si on va la recevoir. Donc, il vaut mieux aller en magasin. Je pense que c'est mieux. Donc, voici la très belle carte. 17 avril. Foncez, si vous cherchez des cartes promotionnelles comme moi. Allez-y ! Foncez ! Si vous avez la carte, en plus, c'est encore mieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501